... Diarrhé, infection respiratoire aiguë cause la mort de plus de 2 millions d'enfants dans le monde, une situation qui peut être évitée en leur lavant les mains. Routes impraticables à Yopou Gonsikogi et camps militaires, et les usagers de ces voix ne font pas bon ménage. Il nous faut apporter des réponses définitives aux frustrations de nos frères Touareg, une déclaration du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'ouverture des états généraux de la décentralisation. Une rencontre qui s'achève aujourd'hui même. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. 1000 tonnes de cacao ivoirien seraient illégalement convoyées vers la Guinée. La fuite du cacao vers les pays limitrophes n'est pas à l'avantage de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao dans le monde. La production du pays va connaître une hausse de plus de 100 000 tonnes de fèves de cacao, selon les prévisions de l'Organisation internationale de café et de cacao. Les acteurs de la filière se penchent donc sur le phénomène de fuite en vue du maître fin. Thérèse Tapé-Yoboué nous en dit plus. L'année dernière, plus de 1000 tonnes de cacao ivoirien se sont retrouvées frauduleusement dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire à partir de l'ouest. Le trafic et la fuite du cacao ivoirien vers les pays limitrophes restent encore une gangrène dans plusieurs parties de la Côte d'Ivoire. Ajoutez à cela le racket sur les routes. Comment réaliser une meilleure campagne tout en freinant la fuite du cacao ivoirien vers les pays voisins ? Les acteurs de la filière ont planché sur la question. Producteurs, acheteurs, forces de l'ordre et autorités des régulations, tous sont venus marquer leur engagement à éradiquer le mal. Les frontières ouest seront sous haute surveillance. Le directeur régional des douanes de l'ouest, lieutenant-colonel Aïan-Jean-Claude, en a donné l'assurance. Et pour mieux faire, un comité de suivi dirigé par le préfet des régions, Soro Kaya, est installé et va veiller au gré. La campagne est donc lancée dans la région du Tongui avec trois objectifs à faire mieux que la saison dernière au cours de laquelle 28 500 tonnes de cacao ont été réalisées. Cette année, le conseil Café Cacao va investir dans la zone de main. 338 kilomètres de route seront reprofilés. 45 pompes villageoises verront le jour. Une ambulance offerte et trois écoles seront construites. Ces promesses, si elles se réalisent, permettront aux producteurs un mieux-être. Et puis le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a remis un appareil de gestion du temps de parole à l'Assemblée nationale. Avec cet appareil, le temps de parole pourra être reparti équitablement entre les députés au cours des débats. En par ailleurs, le ministre du Sport et de la Promotion de la Jeunesse était l'invité de RTI 1, reçoit hier. Alain Lobognon s'est prononcé sur plusieurs questions, notamment celles concernant le plan de réhabilitation des infrastructures sportives de la Côte d'Ivoire. Des infrastructures vieilles de plus de 30 ans pour la plupart. On écoute le... Nous avons postulé pour la Cannes 2019 et il nous faut de nouveaux stades. Les structures des stades que nous avions dans les années 60-70, ces structures-là sont dépassées. Maintenant, il faut penser à moderniser nos terrains et c'est ce que nous sommes tentés de faire. Rassurez-vous, le président s'était engagé à douter la Côte d'Ivoire d'un nouveau plateau sportif. Les paris seront tenus et vous n'y serez pas dessus. Les messales sources de maladies font plus de 2 millions de morts chaque année dans le monde. Tous des enfants. Le lavage des mains pourrait réduire considérablement le taux de mortalité infantile. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA mène des actions éclatées pour protéger les enfants de moins de 5 ans contre la diarrhée, l'infection respiratoire aiguë et le choléra. Jouer dans le sable. Un geste commun à tous les enfants, mais qui n'est pas sans danger. Après le jeu, les mains sont sales. Des mains porteuses de maladies souvent mortelles. La diarrhée, le choléra et l'infection respiratoire aiguë, entre autres. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. Plus de 3 000 cas d'infection respiratoire aiguë et 2 000 cas de diarrhée ont été répertoriés en 2011 chez ces enfants en Côte d'Ivoire. Et ces affections causent le décès de plus de 2 millions d'enfants chaque année dans le monde. Mon fils a eu la diarrhée. J'ai eu peur. J'ai l'amener à l'hôpital. Il m'a prescrit les médicaments. Je lui ai donné. Donc depuis ce jour, s'il joue dans la saleté, je lui lave les mains avant qu'il ne mange. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a décidé de réagir pour réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans d'ici à 2015. La méthode est simple. Le lavage des mains, à travers le thème de la journée mondiale du lavage des mains, le pouvoir est dans vos mains. Oui, nous avons le pouvoir d'être en bonne santé, le pouvoir de sauver des vies grâce à nos mains propres. Le lavage des mains avec du savon doit être et faire partie de nos habitudes. Le gouvernement invite toute la population ivoirienne à faire de ce geste simple et efficace, une pratique courante pour la préservation de notre santé et de celle de nos familles. 5 millions de personnes seront sensibilisées dans 3 mois. Des ménages et des écoles aussi, avec des séances éclatées dans toutes les écoles primaires. La sensibilisation commence à l'EPP à Montdabi lundi prochain. Difficile de circuler à la psychologie et au camp militaire de quartier de la commune de Yopougon. Nidpou, les crevasses ont envahi la voie. Conséquence, ralentissement des activités des usagers et véhicules endommagés. Le reportage de Franck Quadio. Des crevasses et des flaques d'eau sur ce qui reste de bitume. Difficile de circuler sur le tronçon Yopougon-Magazin, Niangonor. Ici, obligation pour les usagers de ralentir tant la voie est endommagée. Une situation qui cause d'énormes désagréments. Je pense que ça peut créer même des accidents, c'est très délicat. Vraiment, ça ne nous arrive pas comme ça. Ça gâte les camions, on peut les passer, mais ce n'est pas en sécurité. Souvent, les passagers sont bousculants eux-mêmes. Ça nous cause assez de problèmes, assez d'ennuis. Parce qu'en ce sens qu'il y a des parmi tout à l'heure, je viens de Montpannes à cause de tout. Aucun militaire, un autre quartier de la commune, même décore. Les populations, ne sachant à quel sens vouer, s'en remettent à la municipalité. Vraiment, ça fait un bon moment la route, les gâtés. Raison pour laquelle même, les barres n'arrivent plus au terminus. Je demande au maire de Yopougon de faire son effort de nous aider par rapport à l'état de la route. La voie, c'est vraiment grave. On n'arrive même pas à s'en sortir, même si c'est la route. Conscientes de la situation, les autorités appellent à la patience. Que les populations comprennent que la municipalité actuelle, le conseil municipal, a à cœur de réparer, de renouveler les voies pour elles. Nous sommes conscients qu'effectivement, il y a un travail à faire. Sortir de ce trou, c'est le vœu unanimement partagé par piétons et automobilistes. Le bout du tunnel, c'est cependant pas pour demain. Et face au danger, la seule alternative pour les usagers reste la prudence. On prend le cas pour le Zanzan où 65 troupes de danse ont mis en exergue le patrimoine culturel du district. Trois jours de démonstration au cinquième festival de danse, d'instruments, de musique et de costumes traditionnels du district du Zanzan. Buna et Bondoukou ont abrité l'événement, le thème du festival patrimoine culturel et développement durable. Grasse Kondo nous en parle. La cinquième édition du festival du Zanzan a tenu toutes ses promesses. Mobilisation exceptionnelle des différents peuples venus des régions du Gontogo et du Bunkani. Présence remarquable de plus de 60 troupes de danse. Et l'exposition de plantes médicinales par les traduits praticiens de la région et ceux venus d'ailleurs. Pour certains participants, ce festival s'inscrit dans un dialogue de culture et de retrouvailles. Il y a des chers qui sont venus des villages, on s'est retrouvés tous. Vraiment ça m'a marqué, ça m'a appris. Le festival du Zanzan nous a permis de voir les choses traditionnelles qu'on a vues il y a très longtemps. Des préoccupations sont tout de même émises. Il faut que toutes les communautés puissent être prises en compte dans la présentation de leur culture. Parce qu'il y a certaines cultures qui sont situées minoritaires mais qui ne sont pas bien présentées, bien mis en exègue. Le représentant spécial de l'UNESCO en Côte d'Ivoire apprécie la tenue de ce festival. Cette richesse culturelle du Zanzan nous avons pu nous en rendre compte en termes de diversité, de richesse et surtout en termes de mobilisation des populations pour promouvoir cette culture. La cinquième édition de ce festival aura permis aux participants de mieux connaître le potentiel traditionnel du district du Zanzan en termes de danse, d'instruments de musique et des costumes traditionnels. Les états généraux de la décentralisation pourront-ils reprendre aux attentes des Touareg ? C'est en tout cas le nœud que doivent dénouer ces états généraux à Bamako. Ibrahim Boubakar Keïta reconnaît des insuffisances et des dysfonctionnements dans la politique de décentralisation jusqu'alors menée au Mali. Pour le président malien, un état doit garantir à tous les citoyens les mêmes droits et c'est ce à quoi le Mali doit s'atteler pour mettre fin aux attentes des Touareg. Et puis une nouvelle suspension des pourparlers entre Kinshasa et le M23, un désaccord sur l'étendue de l'amnistie des rebelles ainsi que sur leur intégration au sein des FARC. Les forces armées de la RDC seraient à la base du blocage. Le délégué du M23 s'est dit être prêt à reprendre le dialogue qui se déroule sous la médiation de l'Ouganda. Nouvelles tensions entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. A Kampala, les négociations sont une nouvelle fois suspendues, chaque partie accusant l'autre de blocage. Amnistie et intégration des rebelles au sein de l'armée sont au cœur des dissensions. Le gouvernement veut faire une intégration sélective. Nous n'en voulons pas, parce que nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas été demandeurs dans l'intégration. Nous disons, si le gouvernement veut de nous, qu'il ouvre la porte à tout le monde. Si le gouvernement ne veut pas de nous, alors qu'il ferme la porte à tout le monde. Depuis Kinshasa, le porte-parole du gouvernement a maintenu sa ligne de conduite et refuse l'amnistie à 84 du M23. Lorsque le droit international met hors de l'amnistie les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ce n'est pas une décision du gouvernement congolais, c'est une décision du monde civilisé, de la communauté internationale, des Nations Unies. Les Etats-Unis ont déploré la suspension des négociations et de son côté, l'ONU s'alarme de voir sur le terrain, rebelles et forces gouvernementales se renforcer considérablement autour de la ville de Goma. Aung San Suu Kyi récupère son prix Sakharov décerné en 1990. Le prix Sakharov pour la liberté de pensée lui a été décerné alors qu'il était assigné à résidence par l'agent militaire au pouvoir en Birmanie. Aung San Suu Kyi reçoit enfin son prix Sakharov, ce prix de la liberté de pensée, elle l'a reçu en 1990. Mais à l'époque, assigné à résidence par l'agent militaire au pouvoir en Birmanie, elle n'avait pas pu venir le récupérer. 23 ans après, l'opposante Birmane, qui a passé 15 ans de sa vie privée de liberté, a reçu son prix en main propre ce mardi au Parlement européen à Strasbourg. Elle a été accueillie par les applaudissements nourris des eurodéputés. Et puis à Madagascar, Marc Ravalomanane et André Rajolina s'affrontent aux élections présidentielles du 25 octobre par leur suppléant interposé, Eri Rajoyenarim Pianina, je vais y arriver, et Jean-Louis Robinson. La feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar a interdit à l'ancien président Marc Ravalomanane et à l'actuel homme fort, André Rajolina, de participer à l'élection présidentielle. L'un est médecin, l'autre homme d'affaires. Point commun, ils sont tous les deux d'anciens ministres. Jean-Louis Robinson, ex-ministre de la santé de Marc Ravalomanane. Hier, Radzonarimant Pian, grand argentier d'Andra Zouel. Deux inconnus sortis de l'ombre grâce au soutien de leurs anciens patrons. Amateur de miting, un grand spectacle, hier, Radzonarimant Pian mise sur une jeunesse malgache qui avait espéré le changement au moment du coup d'état de 2009. C'est un jeune et il veut aider les jeunes. Moi, je l'aime bien parce que dans son programme, il promet de créer de l'emploi et ça, ça me plaît. Création d'emploi, lutte contre la corruption, le candidat multiplie les promesses. C'est pourquoi je suis là, pour remonter un peu la situation et participer à la reconstruction de ce pays. Si vous êtes élu, monsieur Radzouel sera quoi ? Je ne sais pas, il faudrait le demander. Moi, en tout cas, si je serai élu, je serai président. Autre favori de cette campagne, Jean-Louis Robinson. Médecin au chevet d'un pays malade, le docteur Robinson promet des dispensaires, l'école gratuite des infrastructures. Il fait le pari de rassembler les nostalgiques de l'ancien président destitué, Marc Ravalomanane. Marc Ravalomanane aurait dû finir son mandat. On veut notre revanche, mais d'une manière démocratique. C'est lui la solution qui va nous faire revenir notre père, Marc Ravalomanane. Car à l'unanimité dans la foule, c'est Ravalomanane qu'on réclame. Dad en exil en Afrique du Sud. Il a eu comme un dad, mais bon, dad ne peut pas venir. Et quel sera son rôle en cas de victoire ? Peut-être un rôle de conseiller. À chaque candidat, son mentor. Alors va-t-on assister à un duel par personne interposée ? Pas sûr. Les malgaches pourraient surprendre et choisir des candidats qui n'ont rien à voir avec les crises du passé. Et puis sachez que la Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande s'affrontent à 13h aux Émirats Arabes Unis, à la Coupe du Monde des KD. Vous aurez tout à l'heure Sébastien Ogné en plateau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada